Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintechs Community. Je suis John Saloum et aujourd'hui je reçois M. Alexandre Grux, il est cofondateur et CEO d'Hyperlex. Hyperlex est une solution d'analyse et de gestion des contrats alimentés par l'intelligence artificielle. Hyperlex aide les entreprises à gérer et attirer la meilleure partie de leur portefeuille du contrat en identifiant les informations et les données pertinentes pour gérer les engagements contractuels clés pendant toute la durée du contrat. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Alexandre, avec lui nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour John. Comment vous allez ? Très bien, merci et vous ? Je vais très bien également, comment ça va ? En ce moment vous êtes à Paris ? Exactement, à Paris. Comment ça va à Paris aujourd'hui ? Aujourd'hui, écoutez, il fait plutôt pas beau, voilà, mais ça arrive parfois, mais c'est l'occasion de prendre un café avec vous et pouvoir échanger sur les best practices dans le cloud. Exactement, exactement, exactement. Et je suis très heureux, très heureux d'échanger avec vous ce matin. Un plaisir à partager. Alors Alexandre, on va entrer tout droit dans notre discussion, mais parle-nous un tout petit peu de votre parcours professionnel. Oui, ben écoutez John, j'ai fait des études d'ingénieur à la base, j'ai étudié la science, les maths et je voulais être chercheur. Et j'ai eu l'opportunité vraiment à la fin de mes études de créer une startup avec un camarade de classe italien. Une belle startup qui s'est développée en France, en Italie, notamment et au UK pendant deux ans à peu près. C'était une première aventure entrepreneuriale dans un secteur très différent de celui que j'aborde aujourd'hui chez Hyperlex. C'est un secteur réglementé, secteur des jeux déjà en ligne. Et c'est vrai que ça m'a appris ce qu'était une entreprise, ce qu'était la motivation des créateurs d'entreprises. Et après quoi, je me suis aussi laissé guider sur mes envies et mes passions. J'avais envie de travailler sur des sujets très spécifiques qui m'ont emmené chez Areva, un des géants du nucléaire, dans le ferroviaire chez Réseau Ferré de France, qui est propriétaire du Réseau Ferré français. Et enfin aussi dans une fintech qui s'appelle Kiriba, qui est une belle scale-up dans le cash management. À chaque fois, j'ai occupé des postes sur des fonctions de gestion de l'innovation, de la recherche, de la R&D. C'était aussi ma passion, la technologie et comment apporter de la nouveauté dans ces secteurs. Et j'ai eu envie, en passant dans ces différentes industries, à un moment de remonter une start-up. J'y ai été aidé notamment parce que j'ai pu travailler dans les derniers, avant de créer Hyperlex, pendant un an avec Pierre Kosciusko-Morizet, qui est un entrepreneur français, qui a créé Price Minister, qui a été ensuite racheté par Rakuten Group, et qui a un fonds d'investissement. Donc, j'ai pu aussi revenir dans le secteur du ventures. Et enfin, remettre le pied à l'étrier et lancer Hyperlex avec mon associé que j'ai rencontré chez Kiriba. Donc, toutes ces expériences professionnelles ont été aussi l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables qui m'ont aidé et qui continuent à m'aider d'ailleurs dans la création d'Hyperlex, puisque plusieurs des personnes qu'on a rencontrées, notamment chez Kiriba, nous ont rejoints ensuite quelques années plus tard chez Hyperlex et sont aujourd'hui salariés de Hyperlex, et puis aussi mon associé. Ok, ok. Non, mais ça, c'est très enrichissant. Et le parcours est vraiment un parcours blindé, si je peux le dire. Mais je me demande quand même, par rapport à la création d'Hyperlex, est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à cela ? Il y a quelque chose qui nous a clairement marqués, c'est notre passage chez Kiriba. Cette startup SaaS B2B, quand on la rejoint moi en 2012 avec Alexis, on est arrivés ensemble le premier jour, on a eu notre premier jour ensemble. Déjà, c'était une startup qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas connue, c'était un secteur, bon, cash management dans les fintechs. Maintenant, c'est peut-être un peu plus visible, mais à l'époque, c'était très confidentiel, c'était très B2B, enterprise, mid-size enterprise market. Donc en plus, ce n'est pas forcément, ça veut dire que c'est vraiment un logiciel pour des professionnels. Si vous n'avez pas été trésorier d'entreprise ou directeur financier, il est très probable que vous n'ayez jamais entendu parler de Kiriba. Et pourtant, c'était déjà une fintech qui avait une position de leadership mondiale. Donc ça, ça nous a déjà marqués, Alexis et moi, je pense, sur le fait qu'il peut y avoir des sociétés confidentielles qui ne sont pas forcément show-off, pas forcément connues du grand public ou de même des entrepreneurs aguerris, mais qui en fait sont extrêmement connues dans leur domaine et auprès de leurs professionnels. Et ça, ça nous a plu parce que Kiriba, c'était une marque nouvelle, une marque très moderne dans un secteur de spécialistes. L'autre point qui nous a marqués, c'est que quand on s'est rencontré, Alexis avait aussi eu plusieurs expériences entrepreneuriales et dès le premier jour, on a commencé à discuter de ça et on s'est dit que c'était une belle étape Kiriba et que probablement, ça nous conduirait à remonter aussi une startup ensemble. Donc en fait, dès le premier jour de Kiriba, on s'est dit qu'on allait bosser, continuer à bosser ensemble. Donc ça, c'était vraiment très drôle aussi. Et enfin, je dirais qu'en troisième point, cette expérience a été aussi marquante parce qu'en fait, on a travaillé pendant plusieurs années pour Kiriba sur un processus extrêmement critique de l'entreprise, la gestion du cash. On a appris les contraintes qui étaient portées sur cette gestion du processus critique, que ce soit principalement sur l'IT, sur les backups, la sécurisation, les cyber-risques, etc. Sur l'organisation aussi, puisque Kiriba était certifié SOC 1, SOC 2, donc qui étaient des certifications très obligatoires aux Etats-Unis, moins en Europe. Donc on a vécu les dispositifs d'audit, etc. Et vraiment, on démêlait des gros problèmes pour les entreprises. Et ça, ça nous a marqués parce qu'on a vraiment eu, quand on s'est retrouvés avec Alexis, on a vraiment eu envie de faire ça, c'est-à-dire de créer un business pour des professionnels, pour régler des problèmes complexes de leur métier. Et on a voulu travailler sur un processus critique parce qu'on sent que les processus critiques, ce n'est pas nice to have, c'est vraiment un must have. C'est aussi incontournable. Et en fait, on devient très stratégique pour l'entreprise. Et on s'est intéressé à un des processus qui nous semblent les plus critiques de l'entreprise, le processus contractuel, puisqu'ils sont partout, sell side, purchase side, à la finance, au corporate. Les contrats, c'est partout. Quand on a besoin de signer un contrat, de faire signer son contrat au dirigeant, d'engager la responsabilité de l'entreprise, c'est un des processus aussi critiques que le cash. C'est même avant le cash. C'est-à-dire que si on veut régler des problèmes de conformité, des problèmes de réglementaire, il ne faut pas les faire sur les flux financiers. Une fois que l'argent et que le contrat est signé, c'est bien avant d'engager les risques de l'entreprise que le problème se pose. Donc, c'est au niveau du contrat. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a vraiment porté sur l'idée de Hyperlex. Sous-titrage Société Radio-Canada sur les mécaniques de survie et les contrôles de motion. Et peut-être que vous pourriez, je ne sais pas, sauver un roi d'un des out-of-control toasters. Vous savez. Catch the Gaming Blender sur toutes vos préférées podcast platforms. Exactement. Non, je comprends. Je comprends parfaitement. Et puis, il y a le but de réglementer tout ce qui a trait au contractuel. Donc, je crois qu'une des choses qui est un peu plus évidente également dans votre solution, c'est par rapport à cela et même par rapport à la signature électronique, par exemple. Je me pose la question quand même, est-ce que vous qui proposez une solution qui aide par rapport à tout ce qui est contractuel ? Lorsqu'on parle, par exemple, de la signature électronique de nos jours, est-ce qu'on peut considérer la signature électronique comme un grand catalyseur pour les fintechs particulièrement de nos jours ? Oui, clairement. Pour les fintechs, et dans mon marché aussi, on a le cas des rectechs, des legaltechs, qui sont complètement liés aussi aux fintechs, parce que pour que le cash soit engagé, il faut que le contrat soit engagé. Et oui, la signature électronique, c'est un accélérateur énorme. Ça l'a été déjà dans le passé, on l'a un peu moins vu, mais les premiers use cases de la signature électronique qui ont fait vivre la technologie de 2000 à 2010, 2020 presque, puisque là, il y a un vrai regain de la technologie, mais avant ça existait depuis très 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 longtemps, et les premiers gros clients de la signature électronique, c'était les banques et les assurances et les opérateurs mobiles, puisque pour la souscription de votre forfait en ligne, la souscription de votre prêt à distance, de votre assurance, eh bien en fait, il fallait pouvoir recueillir un consentement et un accord légalement valable. Et la signature électronique, déjà, a permis de faire décoller des pratiques qui n'existaient pas. Je me souviens de start-up qui se lançaient dans tout ce qui était méthode de prélèvement automatique. Il fallait à la fois que les autorisations soient données pour pouvoir réaliser des prélèvements bancaires pour des paiements B2B ou B2C, mais en plus, il fallait aussi pouvoir signer les accords de prélèvement, et c'est vrai que ça a été, je pense, aussi un bon booster. Donc en tout cas, clairement, ça l'a toujours été pour les fintechs, et aujourd'hui, ça aborde une nouvelle dimension, je pense, parce qu'on peut avoir notamment dans le B2B où il y a encore beaucoup de papiers sur les bons de trésorerie, sur pas mal de choses, maintenant, une fluidité et une capacité à gérer ça à distance, ce qui aujourd'hui est vital. Oui, oui, justement, justement, et même lorsqu'on voit certaines industries où, avec la venue de la pandémie, par exemple, où les gens n'ont pas eu la possibilité de venir et voir des consultants directement, et donc le marché où on peut traiter du contractuel en virtuel devient un peu plus palpable pour ceux qui sont dans le besoin. Mais quand même, je pense que vous pourrez, vous allez vous accorder avec moi que, voilà, quand on parle de ça, il y a tout ce qui est attrait au juridique qui entre en jeu également, et puis la question qu'on peut se poser est que lorsqu'on parle avec la possibilité de la signature électronique, comment est-ce qu'une entreprise peut suivre les réglementations juridiques en place tout en mettant en œuvre la signature électronique ? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut tenir en compte ? Est-ce qu'il y a des prérequis dont il faut prendre en compte par rapport à cela ? Oui, il y en a plusieurs. Je pense déjà que la signature électronique, elle n'a pas la même réglementation au niveau mondial, il n'y a pas de standard mondial. Aux Etats-Unis, on peut faire de la signature, ce qu'on appelle simplifiée, donc une griffouille et ça a une valeur. En Europe, il y a un cadre réglementaire très précis qui s'appelle EIDAS, qui justement réglemente les signatures électroniques et les natures de signature électronique. La signature simple, avancée, qualifiée, le dernier nécessitant par exemple la validation de l'identité de la personne au moment de la signature, donc par exemple votre pièce d'identité avec une caméra, etc. La première, elle nécessite juste une adresse mail et la seconde nécessite un autre facteur d'authentification comme par exemple un SMS, un token, SMS, whatever. Donc en tout cas déjà il y a un cadre réglementaire sur la signature électronique. Donc là je parlais des Etats-Unis et de l'Europe mais typiquement en Afrique du Sud il y a une autre réglementation où il faut être agréé, pareil, mais ce n'est pas EIDAS le standard. Il y a pas mal de pays où en fait ils se confortent à la réglementation soit européenne soit aux Etats-Unis. Là on a des clients en Turquie qui nous expliquent qu'il faut un réglementaire réglementation un agrément particulier. Voilà. Donc en tout cas il y a un petit point de vigilance. La signature électronique elle n'a pas la même valeur partout dans le monde. Ça c'est encore un petit peu compliqué. J'espère que ça va évoluer parce que c'est un tout petit peu compliqué pour le business international et l'intérêt du déploiement. après pour répondre autrement à ta question à votre question pardon la réglementation la signature électronique c'est aussi un bel outil de contrôle puisque là où avant la signature manuelle bien qu'il y avait nécessité enfin aller provoquer aussi les besoins de délégation elle pouvait être obtenue bon ben voilà de manière très empirique on se balade on va voir le bureau du boss et puis on demande la signature en lui expliquant à quel point c'est clé etc. Et en fait ça faisait peser aussi beaucoup de choses sur les process les process humains devaient être respectés donc ça veut dire vous faisiez le choix ou pas de faire viser votre contrat par le legal department là ce qui est pas mal avec la signature électronique c'est et couplé notamment avec des outils comme les nôtres c'est que vous allez pouvoir en fait dire qu'il y a une seule possibilité pour signer tous vos contrats c'est la signature électronique la signature électronique elle doit passer par ce logiciel point et en revanche vous allez pouvoir définir dans le logiciel que pour obtenir la signature électronique sur ce type de contrat ou dans votre pays vous avez besoin du visa de l'accord du legal department du compliance department du financial department et donc du coup en fait l'informatique permet de créer des circuits d'approbation obligatoires et qui ne peuvent pas être contournés voilà parce que le logiciel vous pouvez aller voir le boss le boss il peut pas signer il va pas signer le contrat autrement en plus il est plus là en présentiel à cause du du remote working c'est plus possible donc en fait ça crée ça renforce à mon sens la conformité puisque ça va permettre de renforcer le suivi obligatoire des processus de validation avant signature voilà oui justement je comprends parfaitement cela et donc si on doit parler de de cela et puis tenir compte aussi d'un aspect vous êtes particulièrement vous venez d'un 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 background qui a trait à l'innovation également j'aimerais qu'on parle un peu sur l'innovation également est-ce que de nos jours il y a opportunité de pouvoir innover dans l'industrie quand je parle de l'industrie je vois l'industrie fintech particulièrement et bien sûr vous pouvez toucher à d'autres points également mais vous qui venez d'un background de l'innovation est-ce que de nos jours on peut innover dans l'industrie ben oui clairement on on peut innover dans l'industrie et dans l'industrie fintech on peut innover grâce à la réglementation parce que la réglementation c'est un cadre qui définit du coup les règles du jeu elles peuvent être interprétées adaptées je peux pas dire contournées mais la réglementation elle n'explique pas comment on doit faire elle dit ce qui doit être respecté donc après ça donne une grande place à l'imagination pour imaginer comment mettre en oeuvre comment trouver une solution pour que ce soit respecté et on l'a vu typiquement sur le sujet signature électronique sur la signature qualifiée voilà il fallait pendant longtemps par exemple les banques ne permettaient pas d'ouvrir des comptes sans agence parce qu'il fallait qu'un agent bancaire valide l'identité en physique de la personne les banques les néobanques ont trouvé une solution ils ont créé des systèmes avec des caméras notamment c'était N26 qui a été les premiers à le faire avec voilà une société qui vous connectait en qui vous connectait en juré qui vous connectait à distance en visio et qui vous identifiait et qui regardait aussi votre carte d'identité qui constatait que vous étiez bien la bonne personne et qui validaient l'ouverture de votre compte et ça en fait ça respectait la réglementation telle qu'écrite en revanche c'était pas une pratique et ça en fait ça a forcé notamment la CPR en France qui est l'autorité de contrôle prudentiel et justement à accepter cette pratique et faire que aujourd'hui c'est quelque chose qui maintenant est possible sur d'autres comptes bancaires voilà et une pratique autorisée donc c'est ça montre qu'on peut grâce aux évolutions technologiques trouver apporter des nouvelles solutions qui n'étaient pas possibles avant l'autre exemple que j'ai en tête c'est Apple Pay Apple Pay pendant longtemps on a dit le paiement sans contact c'est limité à un certain montant parce qu'on ne peut pas identifier que la personne qui porte la carte est la personne ayant les droits maintenant avec Apple Pay puisque vous avez toujours votre smartphone qui a des tokens qui vous permettent de valider avec un code PIN la caméra etc que c'est bien vous qui êtes en train de demander le paiement et bien finalement Apple Pay a réussi à déplafonner les paiements sans contact et c'est quelque chose que sans cette technologie-là et sans les smartphones finalement et l'intégration on n'aurait jamais pu avoir des paiements sans contact déplafonnés donc ça montre aussi que dans un cadre réglementaire et dans une industrie telle que les fintech en fait on peut trouver grâce à la technologie des nouvelles des nouveaux leviers d'innovation et des nouvelles solutions et ça va continuer avec le métaverse et whatever oui c'est vrai qu'avec le métaverse et le reste ça va vraiment vraiment continuer mais il y a un point qui entre quand même en jeu lorsque vous parlez de l'innovation on sait que l'innovation demande de l'adaptation ça demande à ce qu'on s'adapte à tout ce qui a trait au changement technologique et disons qu'il y a sûrement quelqu'un qui nous écoute en ce moment un business un chef d'entreprise qui nous écoute lorsqu'on parle de l'innovation on voit que ça demande l'adaptation mais comment est-ce que un business peut se rassurer de rester au point par rapport aux adaptations technologiques mais tout en essayant de garder son coût budgétaire quand même assez faible est-ce qu'il y a un moyen de le faire ? Oui bien sûr bien sûr puisqu'en fait ces technologies deviennent des briques en fait l'innovation technologique elle peut être soit intégrée à l'acteur lui-même et constituer du coup une barrière à l'entrée un avantage compétitif unique soit donc je ne sais pas je vous donne un exemple la première la première solution peut-être qui a qui a réussi à mettre en place la carte à puce par exemple peut-être a été a voulu a conserver cette technologie-là aurait pu conserver cette technologie-là pour créer une banque qui permet le paiement voilà je ne sais pas par exemple et la garder pour elle l'autre possibilité c'est de se dire en fait moi je vais être le first adopter de la technologie dans mon industrie et donc je vais être le premier à proposer un nouveau service c'est-à-dire qui va être qui va reposer sur cette nouvelle technologie donc comment je je résous un problème un pain pour mon client d'une que je ne pouvais pas résoudre avant parce que je n'avais pas le comment en fait je n'avais pas la technologie pour le faire et en revanche et je crois que les start-up le montrent aussi c'est que ce qui caractérise les start-up ce n'est pas toujours l'innovation intrinsèque ça veut dire leur capacité à créer des nouvelles technologies des nouveaux comment mais plutôt à intégrer très vite les nouveautés disponibles sur le marché pour résoudre des problèmes qui existaient déjà depuis longtemps mais que les incumbents les industriels du marché n'intégraient pas encore une fois je donne l'exemple des Apple Pay des cartes virtuelles qu'offrent Apple typiquement il y a vraiment très peu de banques qui proposaient de virtualiser votre carte et d'être Apple Pay ou Wallet compatible il y a très peu de banques qui le proposaient en fait c'est les néo-banques qui sont arrivés qui ont proposé cette option là parce qu'ils ont vu un intérêt d'aller de proposer très rapidement un paiement par carte sans avoir besoin d'avoir une carte physique etc et en fait ça a poussé les acteurs historiques à le faire mais c'est pas parce qu'ils ont inventé Apple Pay c'est parce qu'ils ont réussi à exploiter cette capacité qui était là disponible sur le marché et la signature électronique c'est pareil je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que chaque entreprise invente ou soit certifiée et idéale en revanche être intégré très rapidement cette technologie dans votre cycle de vente ou dans votre cycle oui dans votre processus client en fait va vous procurer un avantage fort donc pour revenir à votre question initial je pense que du coup il est clair qu'intégrer des technologies déjà disponibles le plus rapidement possible c'est un coût qui est beaucoup plus faible que d'être soi-même générateur d'une nouvelle innovation technologique et je pense qu'il faut et je pense pas que le marché réclame attendre que chaque entreprise génère des nouvelles innovations technologiques en revanche je pense que le marché donc nous consommateurs entreprises on attend à accéder à résoudre le plus vite possible les problèmes qui étaient insolubles depuis longtemps ok je vois je vois je vois parfaitement et donc peut-être pour finir est-ce que vous pouvez finir par nous parler peut-être en une minute par rapport au processus de l'innovation je pense qu'on en a c'est un peu la synthèse de la discussion c'est je pense que l'innovation elle peut bloquer certains certaines personnes ça peut être un élément un peu un peu angoissant puisqu'on a l'impression qu'il faut qu'on part de rien et qu'on trouve quelque chose de nouveau et le processus d'innovation il peut être adopté il peut être il peut être vu de deux façons différentes soit et souvent notamment dans les cultures un peu ingénieurs on est on est plutôt tech push c'est à dire qu'on a un marteau on a un comment et puis on cherche à trouver qu'est-ce qu'on va en faire voilà et donc on essaie de se dire je vais je vais je vais je vais accrocher des cadres je vais casser des planches voilà et donc et donc là je vais trouver à partir de la techno qui est qui est sympa qui est cool qui m'a l'air d'être incroyable qu'est-ce que je peux bien pouvoir en faire quel problème je vais bien pouvoir en résoudre ça c'est vraiment très compliqué c'est vraiment le problème résoudre le problème face nord et c'est pas et en fait on peut le transposer sur autre chose il y a une nouvelle réglementation elle existe comment je vais pouvoir l'utiliser pour créer un nouveau business quoi et là on voit que ça c'est vraiment pas donné à tout le monde et il y a quand même un gros taux d'échec dans cette approche en revanche cette fois si on est conscient de nos problèmes du quotidien en tant que consommateur en tant qu'entreprise et cette fois on se dit comment je peux résoudre ces problèmes comment mes problèmes pourraient disparaître là cette fois on voit qu'on a un panel de solutions des plus complexes donc de la technologie je sais pas par exemple je crains qu'on me vole mes données on peut aller chercher l'informatique quantique pour chiffrer de manière complètement incroyable mes données tout comme je peux aller chercher un bon vieux coffre-fort avec une clé et un code et en fait voilà le panel il est il est très large et après la question qu'on se pose c'est là c'est quel est finalement il faut rester focus et quel est celui qui peut être mis en oeuvre le plus vite possible et qui présente le moins de coûts parce que du coup qui va a priori m'amener un risque un risque financier d'échec moins fort et voilà et donc ça je pense que c'est déjà une première façon de voir les choses de bien rappeler que c'est plus facile de partir de nos problèmes et donc en fait finalement c'est toujours plus facile de travailler sur un problème à résoudre que sur une technologie à utiliser le deuxième point c'est que souvent j'observe que les gens se mettent les contraintes un peu trop tôt ça peut être en entreprise une première contrainte c'est le budget de se dire bon ça coûte trop cher ou alors on a un budget de temps qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve comme solution ou bien aujourd'hui on doit conquérir le monde depuis Paris alors qu'en fait il faut commencer par imaginer tout possible comme on dit moi je dis parfois si on avait une baguette magique c'est-à-dire si tout était possible si j'avais aucune contrainte que j'avais de la capacité d'être un magicien qu'est-ce que j'aimerais faire comment j'aimerais résoudre ce problème et en fait il faut commencer par faire sortir tous les possibles et ensuite mettre les contraintes et ça c'est vraiment l'exercice de préparation qui est indispensable et qui est important à faire auprès de ses collaborateurs auprès de soi-même parce que la plupart du temps les collaborateurs se mettent les barrières et s'empêchent de suggérer des solutions et ça on le voit dans toutes les entreprises il y a certaines bonnes solutions en fait sont arbitrées à un niveau qui est beaucoup trop tôt et en fait ça va empêcher même la direction de l'entreprise de pouvoir lui injecter des champs possibles que les collaborateurs n'avaient même pas imaginé typiquement on parle de start-up beaucoup je suis une start-up il y en a plein en fait un levier évident c'est l'argent l'argent on est dans une dans une industrie on est dans une société dans un mode de financement en start-up où en fait l'argent vient aussi avec l'ouverture d'un champ possible donc une ambition une croissance démesurée la conquête d'un marché un avantage compétitif un important qui va qui va vous différencier de manière unique de votre marché voilà et là-dessus les investisseurs sont prêts à mettre beaucoup d'argent et à débloquer donc pour montrer que par exemple le volet budgétaire vous en êtes venu vous-même à cette question juste avant en fait c'est souvent le dernier des problèmes c'est pas celui ça peut pas dire qu'il n'existe pas ça veut pas dire qu'à un moment il va venir fermer ou mettre de côté certaines solutions ça veut juste dire qu'à court terme ça va peut-être être un obstacle mais c'est probablement pas l'obstacle qu'il faut mettre en premier parce que c'est celui qui peut se résoudre de plein de façons différentes voilà exactement je comprends parfaitement c'est vraiment pas l'obstacle qu'il faut mettre en premier c'est celui qui peut se résoudre de manière différente en tout cas merci beaucoup Alexandre merci pour ce temps d'échange et peut-être juste pour finir s'il y a des gens qui aimeraient vous contacter ou contacter Hyperlex comment on peut vous joindre ? et bien le mieux c'est d'aller sur notre site web et de faire une demande de contact sur le site web ou par LinkedIn je serais ravi de discuter avec les personnes qui souhaitent échanger autour de ces discussions en tout cas d'accord c'est bien noté merci beaucoup Alexandre merci pour ce temps et merci pour cet échange merci John au revoir au revoir merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community Souvenez-nous sur notre page LinkedIn Talent in the Cloud et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs ou si vous cherchez à accroître votre équipe ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière alors consultez notre site web talentsinthecloud.io